bonjour les petits amis bienvenue dans un contenu coloré naturel une citation distinguée bienvenue pour une vidéo sur switch comment t'expliques ça je sais pas nintendo nintendo nous a payé la crème depuis des années je me rappelle d'un homme qui dirait que tu achètes la switch la pokémon snap tu vois genre on dirait que je viens d'acheter la switch dans ce temps que j'ai la suite c'est un coquet qui a poussé dans mon dos merci de faire un sponso alors qu'il n'y a même pas de caméra genre t'es quoi on touche rien en plus mon dieu j'ai une canette rouge ça va durer de bull donc je nous voilà dans pokémon snow new pokémon snap parce qu'ils adorent mettre un new devant tous les mots ça fait une super marie 6 et je sais pas le truc d'il ya 20 ans c'est ça bon non à part ça tu dis ça comme si genre j'avais acheté le switch pour ce jeu non la suite j'ai été acheté pour un seul jeu qu'on citera pas voilà j'entends je tairai le nom suite à une telle déception mais bon c'est pas grave passons il ya toutes ces belles choses qu'on a là devant nos yeux moi tu sais je me suis maré sur un truc je peux pas le montrer maintenant je le montre enfin enfin non j'ai rien dit mais vu que tu fais la vidéo tu peux intégrer les trucs à l'image non c'est pas ça c'est pas du tout ça c'est juste qu'en fait que je connais pas assez le menu de la switch pour savoir s'il ya des infos trop non il ya juste ton nom de prénom excuse moi ce que je veux dire il ya juste ton pseudo la banque en fait ce qui me fait bader c'est je passe t'as remarqué bon attends je le fais au pire il y aura une coupe si jamais on se rend compte que c'était une taille 4 mais remarque comment genre la plupart des jeux switch c'est à peu près le même design quoi c'est toujours bleu et c'est un truc de ouf on peut constater qu'on a que des jeux pour enfants en même temps c'est qu'on se vendre en france pour être tout à fait honnête ben c'est rigolo mais voilà pour moi c'est pas c'est comme là oui sans être méchant on reste par mon console console tu vois oui ils ont pas attendu youtube je suis le show bah oui c'est clair que mec c'est pour moi c'est un gadget c'est parti après au delà de la console de jeu lambda comme il y avait la game cube et c'est pas avec la wii ou que ça a sauvé un peu le bousin tu vois oui oui non alors qu'il n'est plus y avoir des bonnes idées mais c'est trop d'ailleurs pour les développeurs ne développe pas un truc où tu sais que là il y a une console qui peut faire tourner ça n'est pas beaucoup acheter en termes de gap entre les consoles mec c'est clair que c'est affiché mais que tu n'avais pas le même jeu entre un jeu ps3 et un jeu donc c'est clair que partant de ce principe là c'est un peu compromettant mais au moins on avait des belles versions j'aurais résident et les quatre mecs en vrai je pense résident et les quatre je suis entièrement d'accord maintenant alors on prend raison de 2004 et on change juste un petit peu le décor et on change le nom du jeu et ça s'appelle pas de style dans ce bel dead rising dead rising shop télio maintenant c'était la cata moi je vous rappelle à l'époque quand j'avais la wii mon frère avait la xbox 360 c'était douloureux parce que moi je voulais jouer atteindre des rising et que un jour ils ont dit on le sort sur wii et j'étais là tu es sérieux quoi what the fuck et genre c'est un jeu il n'est pas mauvais mais c'est pas dead rising c'est en gros resident evil 4 avec un skin de dead rising et c'est très étrange parce qu'il n'y a pas la même liberté c'est des stages il ya des chapitres tu ne peux pas rater l'enquête il n'y a pas les pièces annexes une folle caniche ce zombie qui doit c'est ça il ya des moi c'est ça les boss du jeu de base sont des ennemis spéciaux tu vois je crois tout le temps genre les grosses brutes les machins et c'est un peu nul du coup après c'est un autre jeu bon bref ils ont tenté autre chose avant avant qu'on se relance dans un truc donc pokémon snap pour ceux qui connaissent pas donc c'est un jeu pokémon certes mais où voilà le but c'est un rail shooter sauf qu'on tue pas les pokémons on leur jette des pommes des pommes oui on leur jette des pommes les pommes mais donc exactement comme sur 64 à l'époque concrètement il ya des stages on y va on prend photo après on gagne des points c'est plus professeur chen je sais même plus le nom de celui-là mais bon j'ai pas retenu le personnage le descendant ou l'ancêtre du professeur chen à tous les coups et donc ce qu'on va faire ce que je vous propose c'est on fait chacun sur pain on fait chacun de rhône chacun d'enfants ont fait une robe long c'est horrible on fait une rhône une rhône une rône et on fait le tour tranquille que c'est on peut explorer étoyer est en vrai non il y en a un de nous qui va être niqué qui sait peut-être qu'on désaccroît il n'y a pas de souci peut-être qu'on débloquera un truc non parce qu'en plus sur chaque zone il ya jour et nuit donc au pire on fait une zone de lui voilà dans la mort il ya de quoi faire bon bah je commence je choisis s'il te plaît dans la même phrase d'entendre choisi tu vas dans le désert et on va à la plage ça moi ça me rappelait le premier pas qu'il n'y est pas vraiment de plage mais il y avait ce que tu es un peu enfin je me rappelle de la montagne la montagne je me rappelle dire un truc dans une sorte de forêt où je sais plus quoi bref donc concrètement il ya des zones sur chaque zone il ya plusieurs trucs on peut débloquer jour et nuit on fait ensuite plus tu refais la zone plus les pokémon s'adapte lol en fait c'est juste qu'il ya quatre scripts par map et après tu relancer les scripts pour voir plusieurs événements pour ça tu es au moins ils recyclent leur propre car ça n'a pas changé c'est la même chose attention j'ai remonté trop pour le public les gars on essaie de pas trop bouger dans tous les sens quitte à faire moins de photos et à faire moins de points autant faire un spectacle donc c'est parti pour jeter les pommes merde là c'était moche non mais comme je te disais en off avant toujours est un petit peu là l'entre deux tels qu'entre deux chaises entre tu t'es content quand même de jouer un jeu pokémon quand t'es gamin mais c'est tellement frustrant de pas pouvoir se balader librement les deux tueurs et shooter l'avoir vraiment juste bloqué la dent alors que c'était pas des gens dans ce genre de cas à l'époque tu savais pas c'est aux joueurs en jeu que tu te rends compte que à mer oui oui bien sûr genre tu joues pokémon snap machin alors tu comprends l'histoire de la photo et je sais que je crois qu'il y avait même un appareil photo qui était pas vendu genre bundle ou quoi c'est possible une connerie comme ça pikachu vraiment enfin au moins il y en a quelques-uns qu'on connaît encore c'est pas mal parce que d'habitude ouais c'est risqué un peu ce qui fait chier c'est qu'ils nous servent la soupe la même soupe des années après quoi mais là non parce que je suis pas d'accord parce que pour moi c'est un jeu à part entière c'est comme les ray shooters on peut ne pas aimer moi house of the dead faut le dire je suis un ouf de house of the dead moi je me suis tous fait je me suis tous refait mille fois moi je peux me les refaire l'infini à l'époque quand j'étais petit ça m'allait très bien d'avoir un house of the dead et puis même maintenant là il ressortirait un house of the dead sur switch moi j'en suis dit mon gars serait pareil avec les times crisis pas pareil voilà j'allais dire il ya thème que c'est moi j'avais pistolet tout juste parce qu'en fait le même tâche le basque plus suffisamment non et puis voilà parce que c'est qu'en vrai mais qui n'a envie après avoir joué un time crisis mais que tu vois pas que me tâtes dans le déflaguer les pokémons je suis d'accord après moi ce que j'aime avec ce genre de jeu c'est pas un jeu que tu vas faire genre pendant deux heures de suite là tu te suicides tu as mais genre dit demi-heure après avoir été très énervé sur un elden rings ou un truc comme ça où un colère de buzz en zelda n'a pas mal flotte oui bien sûr mais oui c'est clair c'est un jeu détente mais c'est vrai qu'il faut moi c'est ce côté en mode enfin on pourrait éviter pas ils auraient clairement pu le sortir depuis des années mais c'est comme pokémon archaïus c'est genre un jeu au final assez anecdotique qui aurait pu sortir sur la game cube depuis de belles lures est le concept qu'ils ont sorti sur switch tu vois là ils vont nous en sortir à nouveau ce que même le genre de jeu tu devrais après donner avec la console peut-être pas donné mais moins mettre moins d'un dessus tout ça c'est une chose merde je les m'a l'ue j'aurais peut-être un peu trop de hype autour de ce que je veux dire voilà il n'y a pas du tout et pas les gens crachés dessus comme d'état et c'est bon mais avant ils étaient tous là en mode oui bah oui mais parce qu'après les gens se rappellent pas ce que c'est peut-être ma star paris sont pleins ou sur le shooter c'est oui ça va qu'est-ce tu veux connard mais quand même temps tu s'attendais à quoi tu sais avec la côte à six fin quand tu t'engages non mais voilà non non à ce niveau là je peux pas reprocher au jeu d'être un peu qui va de stop à son base à la base c'était quand même le concept mais c'est ça mais ils auraient pu le sortir un sur guet 1 sur game cube un sur oui un sur wii ou tu as ce que je veux dire depuis longtemps non mais je pense qu'ils sont toujours dit ça marche pas du coup ils avaient raison s'il a mal été et puis même même à la limite à la limite moi ça m'a réfléchi qu'ils en sortent autant parce que là l'avantage c'est que bah il y en a que deux temps à l'époque quand tu étais gamin tu as joué maintenant que t'as grandi tu le relance celui-là t'es content parce que ça te rappelle des souvenirs d'enfance et voilà non ça nous joue j'en aurais eu entre deux je pense que j'en aurais eu rien à foutre de celui-là tu vois pour être tout à fait honnête parce moi je suis pas un rail shooter enfin fan et je t'ai dit à parler house of the dead time crisis mais il y a des trucs que je sais même pas ce que c'est lui parce que tu peux pas trop en bouffée de ce genre mais tu vois pas tu es pas le fait de d'en sortir surtout qu'on les consoles c'est en fait c'est plus en mode ils auraient pu le sortir sur la game cube sur la wii ou sur la wii ou tu vois ce que je veux dire c'est que là c'était sur la switch est ce que c'est volontaire ou pas tu vois si je ne sais pas c'est plus curieux ce qu'au finalement ils disent comme pokémon archaïus ont clairement pu l'avoir plus bizarre et du coup j'aurais à ce moment là voir maintenant un jeu pokémon qui est vraiment oui il y a bouti oui alors un peu dans la licence ouais bah ce qui fait mal c'est de voir leur dernier jeu pokémon contre l'acheter le jeu est plutôt joli alors c'est pas vrai mais c'est ça par mois dernier pokémon c'est vraiment dégueulasse moi c'est vivant c'est quoi cette merde c'est un peu qu'il ya que là que je connais même pas c'est quoi ça alors c'est à nouveau je leur jette des pommes en téléportation imminente mais non je suis d'accord avec vous après je trouve que reprocher par exemple pas je les travailles shooter c'est le coup dans le sens où non mais c'est par exemple ce qui a été reproché c'est à vous finalement c'est la même chose qu'à l'époque bah les gars c'est une suite oui non mais ils auraient fait un jeu qui est pas la même et me tweed en fait ce qui s'attendait les gens c'est un safari où tu te balades et tu prends des photos partout quoi c'est ça mais limite ouais mais mais après c'est dans quoi tu te dans la nette moi ce qui m'a toujours fait marrer quand j'étais gamin c'est d'essayer de découvrir les secrets vu que c'est un parcours c'est très arcade ouais tu suffis de lancer cette pomme à tel endroit mais ça et ça alors je sais pas si là il ya la même chose mais ça c'était ouf mais qu'elle est on va pas se faire chier à trier les photos les gars on est énorme que ça on gagne juste des points de base on va pas se faire chier ah non moi j'aurais plus eu tendance à utiliser l'argument et le reproche du ray shooter pour le premier mais parce qu'à l'époque justement comme je disais avant tu savais pas avant d'y jouer que c'est un rajouter oui mais ça me fait marrer parce que avant avant l'avait tu avais pokémon stadium et du coup tu étais voilà justement parfait merci j'allais dire tu aurais pu nier mais là comme ça tu ne pourras pas le nier j'allais dire avant les avant qu'on lance la vidéo tu m'as dit justement oui il ya eu pokémon mais j'ai envie de te dire moi ça a été l'inverse c'est pokémon stadium où j'ai pris la douille ah ouais ce que moi pour moi ça va être un jeu pokémon genre mais ça aussi mais ça serait c'est juste une arène où tu te bats en fait c'est ça c'est que tu as le joues tu sois disant tu te déplace dans un monde je préfère je préfère un truc certes on se balade pas en fait pour moi les deux ça dans pokémon stadium il manque le côté vrai pokémon où tu te balades et tu peux capturer enfin mon côté plus fun pour moi les deux sont complémentaires dans le sens où en fait dans les deux sont manque quelque chose aux deux un truc j'en ai un tacle et combat l'autre c'est ça que le côté les joueurs c'est joli mais à l'époque on avait les deux et du coup tu disais ok je m'emmerde sur l'un je vais sur l'autre bah oui ça tu passais une petite heure c'est ça c'est clair c'était cool mais c'était non c'était quand même la belle époque maintient je faisais plaisir mais ça s'appelle noix de coco vraiment c'est l'énoncé ouais non ils sont plus fait chier ça c'est le premier les gars n'a pas de notre coup mais ça c'est les mecs la première génération ça oui c'est la seule qu'on a enfin enfin c'est la seule que je connais à ce que j'ai tué la jaune c'est la première génération j'ai jamais pu finir du coup peut-être j'ai pas été juste après à la limite la merde or et argent mais bon tout cas ça je connais pas qu'on combat ça c'est ça c'est des nouveaux mais ça à la limite on les croise dans smash bros les millions je connais pas non plus ça c'est juste des papillons ouais c'est un peu comme l'autre là dans d'où il est mieux ouais je vous il aime bien oui les mieux c'est moi même si bleu sur bleu ouais ça se conforme ouais non mais là avec la pomme et c'est quoi ce nom coraillon coraillon c'est un corail leur but in fine c'est genre de remplacer tout l'environnement par le monde de tout aura des pokémons grain de sable super beau ils ont changé une lettre je crois qu'on s'est mis en bas que dans la pose du mâconneur ou bien avant j'ai dit non on dirait qu'ils tapent la tchèche de mer c'est nul je préfère c'est sûr mais j'ai plus comme la classe raichu ça je connais tu connaissais pas trop les mais oui mais après à l'époque soit on était plus si on se contentait de bien moi que maintenant on voit oui mais c'est là tu dis tu vois pokémon snap tu dis putain et pourquoi ils font pas un vrai pokémon oui c'est là où ça tient et en plus quand tu vois stadium tu dis putain de merde mais vous avez tous les gars dit toi il y en a qui revivent ça en ce moment du coup parce que ils ont vu la sortie de pokémon snap ils se sont dit putain c'est assez propre mais putain sarah et shooter oui et puis derrière genre sans pokémon c'est plus quoi arc est le dernier et genre c'est un open world mais c'est dégueulasse et voilà alors qu'il fallait juste mélanger les deux équipes c'est ça c'est ça je sais pas si on aura le temps de faire ses roms pas c'est long en fait et du qu'on parle beaucoup déjà on en fait autant qu'on peut se rend qu'il s'en bat les ans plus open bar open bar mais mais à l'époque en soit ouais on se contentait de moins la preuve t'as qu'à regarder je veux dire tous les gros jours en boucle genre à golden eye ça nous allait très bien 8 c'est un open world de se balader dans l'autre james bond dans les rues de istanbul alors que c'est deux rues tu vois je te laisse choisir j'espère juste qu'on n'aura pas trop le joystick qui glace parce que oui il fait un vieux bruit horrible mais au pire ça fera un peu de asmr un joystick qui glace sur qu'on ferait plus de vues si on faisait vraiment du full asmr j'ai envie d'être sous le soleil au père bon bon alors à toutes les meufs bonnes venez on engage enfin on a besoin de vous on fait des vidéos annexe non mais on a des concepts en tant que mec tu n'as pas droit c'est ça non mais c'est quoi ça disons que je fais moins de vue nous on n'a pas on n'est pas équipé pareil on n'a pas pas les mêmes quand il y a rien regarde ce reporter du vu du futur peut-être moi joli photographie à chaque fois tu jettes des ordres il voulait prendre la pomme avec sur la photo il y avait un truc caché derrière je suis d'accord avec toi alors ça bouge c'est un lapin c'est quoi ça prend 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 pas zoom mais oui bah c'est ce qu'il fait avec la pomme sur la gueule mais caca c'était un pokémon c'était gratuit il y avait un pokémon dans la tendance doit l'oiseau qui volent l'oiseau jamais tu pourras remplacer la photo de niveau 1 elle est parfaite donc vraiment je lis dans l'angle parfait oui là le truc là oui là c'est le vautour en plus celui-là je n'ai pas eu bien non mauvaise touche oh merde photographe du futur oui là 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 pourquoi il ya mais le viseur c'est pour les pommes oui c'est pour les pommes moi c'est pour les pommes j'aime beaucoup les pommes aussi oh ne battra pas la mienne tu verras il y aura le défi à la fin le combat des idées ça c'est drôle en vrai on va entendre toi parce d'ailleurs toi il va y avoir de l'action avec d'art tolère toi il peut peut-être jamais ils testent ma photo de niveau 1 elle est parfaite genre le mec qui se vendent de ses photos pour le caverne et oui monsieur moi je suis photographe franck west m'a tout appris le pousse siffle je l'avais malu la dernière fois donc ça peut être bien ça il martèle les photos le mec on peut en faire septembre par trailler au contraire on t'en prend 4 4 5 du même animal comme ça il y en a une qui passe ouais c'est pas réaliste à la base moi je prendrais mon temps mais en même temps on est sur un rail donc tu n'as pas le choix boum et ça c'est un pokémon ouais c'est pas un hippopotame ça n'a rien à voir manger ça c'est niveau 2 c'est niveau 2 ça va comment ça c'est niveau 2 et en gros pour expliquer rapidement le concept chaque pokémon pas quatre niveaux de posture de base quand il mange quand il passe quelque chose quand il se passe quelque chose d'encore plus fou et selon ces trucs tu peux avoir médailles tu vois genre de bronze d'argent d'or ou platine pour chaque niveau si tu jettes des trucs dans le trou ça fera sortir des animaux fallait pas qu'il m'a même mais un petit 4 on se fera un petit live enfin une petite vidéo 64 et même beurre mais il serait marrant c'est de se faire des petites vidéos on enchaîne quelques jeux on se balade un peu entre les gens des vidéos redécouvertes ou juste on se promène en plusieurs jeux comme ça c'est ça qui est ouf j'en parle au roi sur xbox et qu'on puisse c'est que ce qu'on peut pas faire ça mais à la limite par l'autre 3 on fait ça en fait non je veux juste que tu changes ton nom sur xbox en fait et puis on voit même pas ton truc pourquoi pour pouvoir faire aussi ça sur xbox mais moi je te parle sur ta mini console ouais on peut switcher sur switch comme tu vois alors ça surtout oui aussi mais c'est vrai que la petite console on peut vraiment s'amuser à faire différentes familles de de consoles tu n'es pas content ça veut attendre il ya le moment des combats de photos mais comme ça on pourra faire quelques vidéos sur sur la 64 mais clairement le premier pokémon snap ça pourrait drôle pour la blague pour leur et d'un beurre comparé d'ailleurs je me rappelle ton jeu la colostéum quand je faisais que que faire les mini jeux c'était quoi que l'océan non mais non pas oui c'est pas qu'ils aiment connaissait on ne te compte pas quand même stadium stadium il y en a eu aussi mais il n'y a pas il ya cette histoire des mini jeux j'en trouvais c'est trop drôle mec c'était des mini jeux de pute mec avec le stadium c'était le doublage est pas mal c'est trop bien ça va être dur de lundi des commentateurs de foot c'est ça mais en plus on connaît le doubleur de pokémon je l'adore je sais plus qui c'est c'est un coup c'est impressionnant impressionnant à ça a raté j'adorais comment il disait juste pour le qu'il faut vraiment la bonne voie mais c'est une voie de dessin animé on l'avait retrouvé mais je crois qu'en fait c'est alors qu'on parait c'est c'était le docteur le docteur mab non le double oh putain dont attend dans les combats de photos au lieu réfléchi mais combats de photos combats de photos suspense on garde laquelle de nuit elle rend bien ou faut aller pas mal là ça se discute tout au monde voit sa tête et il ya une pomme coller dessus j'avoue d'où elle est moins bien moins bien la technique et mec d'où tu peux avoir une meilleure fausse que je l'ai eu parfait cadrage est parfaite bam c'est un bâtard à mit derrière a putain de salaud ouais mais non tu peux tu peux pas test là là c'est difficile à battre ainsi du platine mon pote là par contre tu m'as eu là tu l'as eu de face peut-être un platine là c'est bien non à il n'a si bronze mais c'est mieux et puis au moins il est de face oh putain oh merde la même on a la même oh elle est meilleure putain de peu putain le salaud c'est dur parce que je préfère l'autre bon réglige j'aurais deux qu'elle à travers le sol prenons le meilleur ce qu'on regarde mon premier n'est pas parfaite ça c'est un battable oh on n'a pas le ciel bleu mais bon c'est cool en fait ces ailes change en fonction du ciel aïe 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 c'est bizarre comme le jeu juste oui je sais pas ce qui prend en compte blablabla blablabla rentrer à la base je pense qu'on les écoles de photos ils leur donnent ça la première année comme ok comme on lui comme un bonjour à attendre je vais te remettre sur la carte de truc alors concrètement tu vis avec ça avec ça tu as le petit viseur dans le viseur là pour jeter des pommes mais ça rien concrètement tu jettes les pommes avec ça tu prends des photos avec ça tu jettes des orbes pour rendre des trucs brillants avec ça ça sert à pas grand chose à part de certains cas et ça c'est le radar tombe un peu les couilles à part si le changer de trajet par moment voilà et puis ça c'est pour activer ou désactiver la petite musique qui fait changer un peu le l'actualité 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 ouais exploration est choisi un nom de moi c'est possible par un des deux le désert d'affaires des airs j'ai fait la plage celui-là il est très bien celui du dessus au moins il varie beaucoup il varie beaucoup c'est brouillard par contre tu vois pas très bon ouais mais à l'heure mais elle est longtemps cela fera au moins 15 ans que j'ai pas jauge encore mais non mais anecdotes toute conne mec le genre on avait foutu on est foutu dans un truc des jeux 64 qu'on avait à la maison c'est pas qu'on était contre et mais qu'on nous l'avait chouard ok salut en plein saut un tas c'est un peu qui m'a doré mais je veux aller peut-être une part où tu as lu comme on va fabriquer on va te faire briller hier il ya plus chez les chats et niger ça veut lui jeter un truc dessus pour qu'ils apparaissent par la pomme dans la gueule on aime les pommes ici on est des mangeurs de pop ça devenir d'autres mascottes la pomme ça faut que tu peux prendre en photo c'est pas un pokémon c'est juste des trucs que l'alignement de lumière c'est les humilles ouais aussi ça je ne sais pas penser avec tout place pour un truc comme ça à putain tu vois là tu peux changer de trajectoire je pense à ce qu'ils se trouvent pas on sait pas pourquoi tant pis enfin putain de merde ça a paniqué dans le chemin tu as disparu ah bon c'est fini déjà non putain c'est quoi cet endroit mec c'est pas le même qu'on avait eu si non si sinon non mec il ya un panda mec c'est quoi le mini pendant l'a jamais eu le mini panda ni les oiseaux des oiseaux si c'est les faisans là non c'est quoi leur nom pas les mêmes la fleur de la fleur ça c'est quoi ça c'est marrant je les ai vus mais dans la forme dans le brouillard ça on l'a pas non plus trop près trop près des bonnes photos émotions pour frais mais en fait j'aimerais j'aimerais pouvoir me tourner plus rapidement le gail leur bon reporter web peut augmenter la sensibilité j'ai déjà bien augmenté en fait c'est juste qu'il ya des moments où ça demande un pourquoi j'aurais pas dû prendre une fois en fait c'est des bras l'artout bizarre bizarre on connaît lui mais bon c'est nul ça je vois pas sa gueule ouais c'est un peu nul j'ai tu une pomme devant lui oui magnifique et tout comptant pu s'il ya rien dans l'eau mais il se batte s'il se batte c'est bien ouais c'est une méthode je veux pas me regarder espèce d'enculé de pandasien pour la singe ouais tu vois le déflaise pour le cantidore au pire ils sont bas les couilles des pommes pendant un jour de pomme dans son chantier un peu qui va arriver par les autres là où le trou à l'embrouillard je n'ai non il va se retrouver à nouveau dans la brume normalement et puis après il y a encore une zone non ouais je crois pourtant ce petit grincement de vie ce sera il qui remplacera on a eu la photo qui remplacera la photo des fleurs tu fais des pommes un truc à droite on prend le fantois et la pomme qui nique tout le plan que mange ça vas-y oui on l'allait bien l'allait bien oui un truc qui est tombé derrière dans l'arbre dans l'arbre dans l'arbre oui oui pas coup si tu l'as pendant qu'il tombe les connards tu sais j'ai plus des pommes je croyais que je mais comme tu avais dit avant avant la vidéo s'il faudrait c'est qu'ils aient un fusil j'ai un moment pour le bolis ultime je fais le son pourcent pas fusil de chasse joli un pokémon je peux pas ce que c'est attention brouillard non mais arrêtez que ce brouillard non non je sais pas là il va se retrouver dans le toby probablement que le rocher qui volait sans la terre c'est juste pour trouver comme un nom merde là il ya or nous on n'a pas réussi à les avoir bien de face ouais je les ai profite chaque fois il les a eu de profil ou doudou avec l'air triste comme là on les appelle les pédobires mais je sais pas quel est leur vrai nom ils sont et s'en va lui dans ton le balancé la putain non c'est la putain je suis pas sûr qu'il accepte le pays il a jeté par je te balance une putain oui il dort réveille le mais la musique ça a réveillé ah oui bon la pomme aussi ça réveille les trucs là ça c'était la musique quelle fonctionnalité de ouf oh pas l'impression d'être franque ouest dans l'hélicoptère au début de dead rising il ya clairement un truc dans l'eau il ya un truc là regarde c'est quoi pourquoi ça bouge là c'est un ménu fort c'est un ménu fion c'est une blague là haut de la montagne il y avait un truc il y avait un truc il y avait un bibelot il y avait un bibelot à prendre cette pomme c'est trop bien de jeter des pommes partout et tous ces trucs c'est censé savoir se battre ouais c'est comme si tu vas dans la forêt tu attrapes un sanglier puis tu attrapes un renard t'as deux pokémons j'avoue en train de niquer l'arbre darwin quoi waouh c'est déjà fini je sens que t'as tapé un bon sport j'espère mais je sens que c'est pour niquer des mères nominale je sais ce qu'on peut faire aussi on peut aller modifier les photos en mettant des petits filtres comme sur le téléphone de les potes c'est fou c'est révolutionnera oui non là c'est fou sont suspens plein de nouveautés on est dans l'inédit total tu veux choisir chaque photo on s'en fout compte sur la méde de la sélection automatique qui choisit en vant les meilleurs à chaque fois pour chaque espèce des fois c'est pas les meilleurs tailleur n'a pas été en voilà ça me fait embrayer sur un truc à rien avoir hier j'ai vu un film c'était galaxy destroyer non j'ai plus mais je crois que c'était galaxy destroyer mais c'était vraiment un anard mais il y avait de ses scènes à mourir il y avait un faux stallone vraiment le mec saisi de stallone raté et éputé avec ses dialogues et puis le scénar mec mais ils sont partis trop loin et puis tu avais un moment où le mec se retrouve coincé dans un vaisseau pendant cinq ans et commence à devenir fou il commence à baiser son coussin et puis c'est drôle en plus c'est con mais drôle mais ça fait nous des années 80 un peu mal fait et puis le générique mec il éclate tellement quoi il te saute à la gueule ça n'a aucun sens d'aller alors mais c'est ça votre générique c'est l'on dirait star wars m'ont raté ça commence avec un vieux sur la plage qui fait genre il ya longtemps bien longtemps dans une galaxie lointaine très loin tel non ça peut pas commencer comme ça mon histoire ça c'est nul la mienne elle est sérieuse et tout et c'était vraiment très con mais mais vraiment sympa messieurs je pense qu'un jour je vous montrerai dans les nanars on aime bien les nanars je retrouverai je crois que c'est galaxy destroyer non mais genre c'est un truc que ça genre tu mettra l'illustration du film genre dans la vie tu veux tu peux faire pas mais non mais en gros c'était une histoire avec un mec qui était en espace et puis il ya des hommes ports ouais ça n'a aucun sens qui attaque la terre au moment il revient et du coup ils détruisent la terre du coup il se retrouve pris dans le dans le cercle autour du soleil en gros dans cinq ans il revient sur terre et donc il arrive sur terre qui a été démonté qui était genre asservi par les hommes ports et puis du coup il ya ce faux stallone qui a créé le clan des rebelles qui est genre mais il passe tellement pas en 2020 se fait arrêter en trois secondes 30 quoi le gars genre une femme une femme ah oui elles sont bien elles sont utiles elles peuvent être là en gros genre protection par contre mais c'est comme le film avec roddy peeper là oui mais là pour le coup c'est abusé parce qu'il a à mourir de rire ce méchant et à un moment ils sont trop là duel et tout alors qu'ils étaient potes deux secondes avant et le duel c'est vraiment ridicule était agent vous êtes sérieux combat à mort puis à la fin le mec c'est vraiment pas combat à mort du tout c'est ridicule et puis ils sont trop finalement ils sont amis il ya un côté mais c'est surjoué un peu mal joué on va être honnête très mal filmé mais vraiment mais c'est ça qui est drôle et ouais non ça passe et puis à des créatures chelou il ya des scènes un peu chelou un peu étrange mais efficace oui et puis dans l'ensemble ça nous a bien fait rire parce qu'on s'attendait pas à un truc aussi coup on s'attendait à un truc mal fait et nul oui c'est drôle pour le coup c'est la bonne définition et du lanard parce que c'était vraiment drôle parce que t'es là genre putain mais surtout mais il ya plein de choses que je ne peux pas dire je me retiens beaucoup je voulais dire et après la vidéo mais parce que là ça ça passerait pas à notre époque mais voilà on peut le dire non non mais on fait très clou en dos mais qui m'ont bien fait en ange la flemme de mettre des bips ce sera la version et quand on fera les petits live genre à deux heures du mat et là on accepte en accès à des bips mais mais disons dans l'ensemble c'était très con et très drôle mais ça m'a fait penser à ce film je t'avais montré avec le gars et son chien oui je te montre et j'oublie à chaque fois de te montrer il est la meilleure scène de sexe de film c'est vrai l'histoire du cinéma je me rappelle déjà plus c'est quoi on voit le chien j'envoie de position puis une phrase un peu philosophique oui parce que le chien parle dans le film et du coup il parle par la télépathie ça se joue un peu là ouais en soi par ça je préfère vraiment mon film elle est plus jolie il n'a pas pris l'autre en l'enculé mais venait vers nous j'aurais dû la sélectionner tu as par contre il diamant parce qu'il se passe quelque chose d'utile même si on ne voit pas c'est le vrai juge vraiment on veut d'or un trop bien il part ta bambi qui s'en va dans la forêt ouais nouvelle photo et puis en plus le concept du film même m'a fait beaucoup rire parce que leur but au héros enfin le but au héros et après une moche qui croise et qui est du coup c'est un duo qui sur terre c'est genre de choper une bombe qui a été créée qui pourrait me permettre de supprimer les extraterrestres parce que c'est une bombe qui supprime une race était à maintenant c'est déjà qui a créé cette bombe parce qu'elle existait avant les extraterrestres c'est quoi le but c'est un peu flippant ils disent vous rentrez les codes génétiques et en gros ils suppriment une race ou si tu rentres les codes génétiques d'une personne précise ça supprime cette personne et puis du coup les gars ils veulent genre faire en sorte ça supprime tous les extraterrestres mais j'adore parce que ce qu'ils font à la fin bon je peux révéler on va dire c'est le genre de film je pense que le monde s'en fout enfin et puis même si tu le sais ça change rien c'est le concept s'ils font l'inverse parce que gros stallone sort mais pourquoi vous faites pas l'inverse et là le scientifique ça fait des mois qu'il travaille là en mode mon dieu illumination c'est gros stallone mais oui c'est bien sûr qui choc toutes les meufs de la galaxie en échange enfin en échange de la protection là genre lui intellectuel merde et en gros ils font l'inverse c'est à dire qu'ils ont le code génétique de l'humain l'humain lambda l'humanité et il supprime l'inverse jean et supprime ce qui n'est pas pareil et c'est à mourir de rire parce que tu as ouais mais si on suit la logique vous avez même décrit au début du film on peut rentrer des animaux vous avez entré les humains quand il n'y a plus d'animaux sur terre là c'est fini on s'appellera des parles et moustiques super il n'y a plus de vie sur terre il n'y a plus de des cannibales et non mais c'est waouh ou des cannibales en devenir tellement de choses que tu as débloqué justement tiens histoire de finir cette parce que la base on n'est pas censé faire des grosses vidéos sur ce oui non mais comment on s'est laissé emporter je sais on s'est laissé emporter mais qu'on ait je te laisser faire un photomontage on le laisse faire un photomontage moi c'est moi qu'il faut pas il est le français une vidéo pendant qu'on clôture en parlant un peu de choses diverses en arrière-plan faut que tu arrives à nous faire un beau photomontage c'est mort mais tu vas voir c'est genre les outils mais jamais tu as vu autant d'outils jamais ah mais à d'accord oh putain mais je me voyais déjà faire la vignette de la vidéo je te l'envoie de putain mais qu'est ce qu'on ne va pas le faire avec l'assure avec le team dans votre matin je peux pas le faire là mec tu veux que je le fasse maintenant en plus on a déjà maintenant ma job va pas l'idée j'ai trois éléments à mettre sur une sur le vignette plus trouver une bonne image de la version de base les des pommes avec laboratoire à la merde je sais plus photo d'ex faut aller en prendre une qu'on aime bien ou un pokémon qu'on aime bien tu diras c'est facile à modifier il est bien de face tu vois c'est pas le d est trop de côté le déséliande tu vas prendre celle là pour la modifier celle là tu te démerdes quoi les filtres les autocollants ou les cadres je te conseille d'abord mettre les autocollants et ensuite réfléchir au reste parce que qu'on va être à l'infini qu'on mette que genre ça contre les moustaches à côté on veut des moustaches plus mettre des gros yeux c'est une image de pomme ah oui pomme dans l'amour obligé en vrai tu vas créer la vignette de la vidéo qu'il est l'air sympathique il a déjà l'air sympathique à des rois des soins d'enfants je vais être périfié encore plus tôt en fait ça peut être sonné son oeil si tu mets les yeux dessus tomber qui se barre en couilles à côté tu sais attendu faire un oeil qui louche n'aurait été plus drôle il ya un oeil qui louche ah putain c'est tombé en joueur je vais me retourner le truc mais dans la direction inversée ah oui je préfère de l'autre sens à ça tu perds vers l'extérieur ouais les yeux c'est difficile d'être un peu déchaîné on s'en fout non assez bien alors cas tu peux pas en mettre à l'infini elle veut justement on attend je vais juste chercher le nom du film pour le dire quand même dans le live pendant la vidéo ah oui pour être sûr que ce soit non je sais plus le nom de l'attie dernièrement je me suis refait space ball vraiment trop bien et bien ça que l'actu soit avec le science fiction c'est que c'est le premier film de bill pullman son premier royaume solo c'est un inconnu à l'époque ouais c'est il est pour un premier film l'autre de tatu c'est à nous son premier film où il était à tort il aurait dû prendre la place de réalisateur il était bien bien monsieur baff maintenant que j'ai vu les trois là je peux te dire c'est quand même pas mal il était bien ouais c'est gâte c'est bien galaxy destroyer c'est battle for the lost planet aussi il ya deux noms apparemment la bataille pour la planète le fameux film de brett peeper et on soit tout est ce que je pourrais rajouter au montage le petit trailer un petit trailer un sympa de poche non je suis sûr que je peux le trouver très lors d'une ça se trouvait ça doit se trouver forcément une entrée où il se n'occupe j'avoue donc à ce moment là maintenant j'ai vu le début j'ai vu plus comment ça a commencé que quelqu'un autre à la mort je savais que c'était un jour mal je savais je savais ok je fais c'est tout c'est une voix activée et c'est useless tu peux le faire de 3000 je peux le faire de 3 000 c'est sûr que je peux oh ouais je peux le faire de l'ombre un deux trois elles sont capturés et ils se sont bien les vivent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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